voilà alors frères et sœurs si tu veux relancer aussi le comment le partage d'écran c'est fait je peux y aller ok voilà alors voilà ce que je vais faire aujourd'hui c'est continuer la petite étude que j'avais apporté jeudi dernier sur les lettres hébraïques et nous avions parlé souvenez-vous des des calligraphes cali kalos kala ça veut dire la beauté graphée de l'écriture ces gens qui sont joués pour dessiner les lettres hébraïques avec tout leur symbolisme et toutes leurs forces qu'ils contiennent évidemment dans la lettre même et aujourd'hui je vais je vais parler de de la main branche c'est à dire d'une branche qui s'occupe justement de l'écriture mais ce ne sont pas des calligraphes c'est un dérivé des calligraphes c'est à dire qu'ils ne s'occupent que d'une seule police d'écriture tandis que les calligraphes eux s'occupent de plusieurs polices d'écriture de qui je vais parler évidemment bon ben vous avez vous avez compris je vais vous parler des scribes qu'on dit en hébreu qu'on appelle en hébreu des sophères voilà alors le sophère c'est quoi eh bien le sophère comme on on le dit donc comment le le on le désigne eh bien au sens historique c'est une personne qui pratique l'écriture vous allez oui c'est une la palisade on sait très bien qu'un scribe s'occupe de l'écriture et son activité consiste à écrire à la main des textes administratifs religieux juridiques des documents privés et en faire des copies peut-être assimilé à un copiste ou un écrivain public vous savez dans les dans les administrations vous avez des écrivains publics c'est à dire que si vous ne vous débrouillez pas trop bien en français et que vous avez envie de faire une lettre administrative vous pouvez demander à votre administration communale avoir recours à un écrivain public et il va vous faire une lettre pour un juge pour un avocat pour n'importe une belle lettre voilà c'est leur rôle eh bien le scribe scribe ça vient de scriberé à latin qui veut dire écrire donc le scribe désigne les personnes lettrées si vous avez dans la composition dans l'organigramme je vais dire d'une société qu'elle soit égyptienne hébraïque romaine ou autre eh bien vous avez toujours des hommes de loi des 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 hommes dont la fonction est de mettre par écrit des décisions des lois des des toutes sortes de choses très importants pour pouvoir garder une trace vous savez comme moi que l'écriture c'est que c'est une invention extraordinaire dans le sens qu'elle vient en support à la pensée et je vais même plus loin l'écriture libère la pensée regardez avec les quelques mots en hébreu qui nous sont donnés dans la Torah les discussions interminables on peut y avoir les 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 comment les 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 le fait de 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 discuter de de ces idées là qui sont bonnes puisque l'éternel est erat c'est à dire qu'il est un dans la diversité et c'est pour ça que la diversité existe c'est un autre but bien sûr c'est que ce support de la pensée lorsque l'éternel a écrit sur les tables la loi des dix commandements et bien comme nous sommes oublieux de nature et bien avec avec ces dix lois ces dix enseignements gravés sur la pierre on ne peut plus dire je ne savais pas ou on peut s'imaginer un tas de choses non c'est gravé dans la pierre avec Yeshua qui va accomplir une prophétie ça va être gravé dans le coeur donc l'écriture a quelque chose d'excessivement important et vous allez voir qu'en Israël comme en Egypte comme à Sumer comme chez les moines copistes puisque je vais parler un peu des moines copistes aussi dans les abeilles le scribe le sopher c'est il a une profession je vais dire sacrée mais une sacrée profession aussi dans le sens que ce n'est pas n'importe qui qui va copier la Torah qui va qui va écrire la Torah pour que nous puissions la lire pour que nous puissions en faire des prières qui va copier des prières aussi pour la liturgie dans les cultes et ainsi de suite ce n'est pas n'importe qui et il ne fait pas n'importe quoi donc c'est quelque chose d'excessivement important à savoir ce métier de scribe c'est un fonctionnaire en quelque sorte vous avez vous avez dans la société hébraïque et même dans les autres sociétés vous avez le le bas peuple ce que j'appelle le bas peuple c'est pas pour ça qu'il est bas c'est pas pour ça vous avez et vous avez les dirigeants qui sont le roi les prophètes et le scribe les docteurs de la loi ce sont des scribes généralement ce sont des lévites mais bon par la suite il y a des laïcs aussi qui sont devenus spécialisés ces fonctionnaires spécialisés dans la la reproduction d'écriture dans la reproduction de la Torah qui est codifiée par la Torah elle-même la Torah elle-même c'est-à-dire lorsque Moshé reçoit les enseignements au Sinai devant tout le monde il le reçoit d'abord oralement et il y a un proverbe platin qui dit verba volant scripta manent c'est-à-dire que les paroles s'envolent mais les écrits restent ça veut dire que si vous avez un support écrit de ce que vous avez dit on ne peut pas les contre donc voilà pourquoi le rôle du scribe c'est quelque chose d'extraordinaire c'est quelque chose vous allez voir ce scribe ce littérateur cet écrivain public et bien il fait fonctionner l'état en lui-même que ce soit l'état hébreu pharaonique ou bien romain c'est un spécialiste de la bureaucratie en quelque sorte de l'armée aussi des temples comment on sait aujourd'hui qu'il y a plus de temples que comment ça se passait dans le temple et bien c'est grâce à l'écrit c'est grâce à la tradition orale aussi mais vous savez comment que les traditions parfois ne correspondent pas tout à fait à la Torah donc la Torah nous dit comment on faisait les sacrifices dans le temple d'une manière précise donc vous voyez l'importance de l'écriture la fois dernière souvenez-vous je vous avais parlé comment l'écriture était arrivée je vais faire un petit rappel ici c'est très simple bon l'être humain a observé autour de lui ce qui se passait et a commencé à le dessiner il a divinisé des choses les plus importantes comme le bœuf par exemple le bœuf qui est dans je vais dire dans le monde entier la puissance en elle-même de création le bœuf pour sa viande parce qu'on mange parce que bon c'est une source de nourriture c'est une force tranquille permet l'agriculture permet de tirer des charges lourdes donc le bœuf appise chez les les hiéroglyphes chez les chez les égyptiens puisque au point de départ bon dans notre civilisation judéo-chrétienne ça vient en premier lieu des hiéroglyphes ensuite des phéniciens et pour pour arriver à notre alphabet qu'on connaît aujourd'hui donc ce qu'on a fait on a représenté un bœuf un bœuf voilà une représentation du bœuf puis on l'a simplifié pour pouvoir l'écrire et puis au cours des siècles on a de plus en plus simplifié pour venir à la simplification de ce qu'on est aujourd'hui du A du A latin majuscule minuscule de l'alpha grec et de l'aleph aussi donc voilà un petit peu en résumé très très vite parcouru comment l'écriture est née et sa fonction qui est excessivement importante bien évidemment vous pensez bien que si on n'avait pas connu cette écriture et bien on en serait toujours à ne pas nous comprendre et pendant longtemps la transmission des savoirs s'est faite et se fait même encore aujourd'hui de maître à élève avant c'était comme ça tradition orale de l'artisan à l'apprenti ça se fait encore comme ça et ça se fait par un enseignement oral que venait compléter la démonstration des gestes de la pratique ça je sais pas c'était pas la peine de lire pour pouvoir faire ça d'écrire non plus mais l'écriture a apporté un plus l'apparition de l'écriture a fait en sorte que la diffusion s'est faite à une multitude de personnes voyez et avec cette écriture là on est venu aussi au pictogramme c'est à dire au dessin la petite fille qui fait les études de médecine si vous voyez les bouquins qu'elle a donc grâce à l'écriture et à la lecture elle a pu étudier mais il y a des photos aussi de comment il faut opérer et en plus elle a un maître de stinge qui lui apprend les gestes à faire pour une opération par exemple voyez n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quelque chose qui ne va pas si vous avez des questions etc soyons interactifs j'aime beaucoup ça vous savez bien Bernard est-ce que je peux te demander quelque chose est-ce que tu peux parler un peu plus fort parce qu'à côté de moi ils sont de nouveau occupés avec les travaux ah d'accord s'il te plaît merci je vais essayer d'accord c'est juste ce que tu dis Bernard et en plus avec la technologie maintenant on voit que même on digitalise aussi on sait lire maintenant sur les téléphones les tablettes les ordinateurs des fondamentaux des livres virtuels on peut même les faire écouter aussi il y a des programmes qui sait lire à notre place et aussi pour les livres maintenant ce qu'on fait même pour les livres papiers on met parfois des comptes tu le scans avec par exemple un smartphone et tu peux voir la vidéo qui est attachée avec la partie du livre voilà absolument absolument donc la transmission l'explosion de cette transmission du savoir mettons en lumière différentes facettes à travers une série d'exemples allant de l'antiquité à l'époque contemporaine et nous devons avoir en tête bien sûr toute toute cette évolution vous savez moi je suis un analfabet du 21ème siècle il y a 20 ans d'ici j'étais j'étais pas capable de enfin ça n'existait pas tout ça donc vous voyez la vitesse à laquelle mes enfants mes petits-enfants jouent avec ça d'une manière incroyable mais moi je suis toujours aramé un peu parce qu'évidemment je dois m'adapter à mon époque mais c'est pas toujours évident donc des conditions matérielles comme notre frère Lionel vient de nous signaler a changé le cours de cette longue suite de siècles c'est-à-dire l'humanité passée de l'âge des manuscrits à celui de l'imprimerie l'imprimerie qui a fait un qui a fait faire un bond extraordinaire au niveau de la transmission du savoir de la lecture aussi si la Bible a été connue à peu près dans tout le monde entier c'est grâce à l'imprimerie aux traducteurs aussi mais surtout le fait d'imprimer les textes donc on a parlé bien sûr notre frère Lionel nous a parlé des nouveaux modes de diffusion avec l'émergence de l'informatique mais l'écrit ne suffit pas vraiment à lui-même il doit fréquemment être accompagné d'images c'est ce qu'il nous disait aussi et ça nous le rend ça rend l'écrit plus compréhensible l'audiovisuel alors l'écrit par l'humain pour moi vise à renforcer la cohésion et à conforter la position sociale d'un groupe restant en lui inculquant des valeurs tu ne tueras point les dix commandements et bien ce sont des valeurs morales si je fais quelque chose et bien on peut montrer ça et d'ailleurs la loi la loi laïque a repris toute une série de lois religieuses de lois bibliques concernant grâce à l'écrit c'est normal Bernard puisque pendant plusieurs siècles quand même c'est l'église catholique romaine qui a ministré donc c'était basé absolument j'en parlerai un peu vous allez voir donc on va faire un petit historique rapide d'abord le script il est présent dans tous les secteurs d'activité tous l'exploitation agricole avec des calendriers les almanacs dans des ateliers donc comment faire certaines choses dans l'armée aussi dans l'administration l'administration des temples avec avec les dîmes avec avec l'argent offert pour les dieux et ainsi de suite que ce soit chez les hébreux comme les égyptiens comme les romains comme je vais dire c'est un pilier fondamental à tout cela et le script était un être privilégié à cause de sa fonction c'était un lettré donc il était respecté parce que c'est quelqu'un qui connaissait la loi vous savez les docteurs de la loi du temps de Yeshua ils connaissaient la loi sur le bout des doigts ils connaissaient tellement bien la loi sur le bout des doigts que Yeshua étant dérangeant et bien ils essayaient toujours de le coincer au niveau de la loi légalement par exemple David avec ce qu'il a fait avec Ouri c'est évidemment abject moralement mais au niveau de la loi on n'a rien à lui dire parce que le scribe avait rédigé pour les soldats le Getz c'est-à-dire cette loi qui libère l'homme de toutes les contraintes matrimoniales et c'est heureux c'était heureux pour la femme parce que si son mari venait à être tué sur le champ de bataille elle pouvait refaire sa vie sinon c'était la misère assurée et pour elle c'était terminé son destin était scellé comme ça donc le scribe c'est quelqu'un de privilégié et sachant bien sûr que le scribe a une est l'équivalent de 1 à 4% de la population vous vous rendez compte c'est un lettré qui peut avoir une puissance incroyable ça s'est vu dans l'histoire d'ailleurs que ces lettrés pouvaient manipuler les gens donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire des écritures des scribes au niveau de l'Egypte donc c'était à la fois des comptables c'était des gens qui rédigeaient des rapports au niveau des récoltes d'année en année donc pour pouvoir faire des prévisions c'était aussi des lettrés au niveau de la loi c'était des gens qui étaient au service du royaume de la population de l'Empire donc c'était des gens excessivement importants j'ai été trop vite chez les Hébreux c'est pareil évidemment système d'écriture de l'Hébreu ça commence bien sûr par la calligraphie mais il n'y a pas que la calligraphie la calligraphie phénicienne parce que bon comme je vous le disais la fin dernière ne soyons pas judéo-centriste je le suis un peu mille excuses lorsque je parle on a l'impression que les juifs ont tout inventé mais non ils n'ont pas inventé l'écriture l'écriture c'est fait par observation mais ce sont les phéniciens qui l'ont rendu plus plus disponible en quelque sorte parce que aller écrire d'une manière carrée une lettre d'amour il va vous falloir des semaines tandis qu'avec le phénicien qui avait une écriture proche de l'Hébreu et bien on a pu à ce moment-là aller plus vite pour écrire donc au lieu d'avoir trois semaines pour écrire une lettre d'amour on n'en mettait plus qu'une maintenant évidemment texto dans les 30 secondes les petits mots d'amour sont partis donc l'écriture carrée utilisée en imprimerie que l'on voit aujourd'hui chez les chez les Hébreux vient en partie des phéniciens et l'écriture cursive aussi je vous ai montré que le A en cursive hébraïque ça correspond toujours à un bœuf stylisé alors les gens qui sont des 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 scripts on les appelle les sophères parce qu'ils font des séphères c'est-à-dire ils font des des livres les livres c'est séphère le livre c'est séphère et le sopharim le sophérim c'est celui qui écrit les livres bien sûr bien sûr tout ça a changé en partie sauf pour la Torah vous avez toujours des scribes qui écrivent d'une manière très spéciale parce que la Torah c'est un livre sacré et comme je vous le disais l'escribe c'était d'abord la charge des lévites et on voit ça donc lévite qui était la caste des prêtres et on voit ça dans Esdras au chapitre 7 verset 11 donc je vous ai mis le verset ici voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxercez à Esdras sacrificateur et scribes enseignant les commandements et les lois de l'éternel concernant Israël je vous en dirai un petit mot lorsqu'on va étudier les tribus parce que j'ai comme charge de vous expliquer ce qu'est la tribu des lévites et c'était une de leurs charges c'était l'instruction comme les moines au Moyen Âge c'était l'instruction et c'est pour ça que ça va perdre l'instruction l'écrit et le script ils sont ensemble Artaxercez roi des rois à Esdras sacrificateur escrit versé dans la loi des dieux des cieux etc alors de quoi le scribe a besoin pour écrire et bien le scribe a besoin de pas grand chose un peu comme le calligraphe le calligraphe il écrit avec soit une plume d'oie soit avec une spatule de peintre lorsque vous avez des toits rebouchés dans vos murs vous utilisez une spatule et bien le calligraphe il utilise ça pour dessiner ces lettres le scribe lui il a besoin d'un d'un calame c'est à dire d'un roseau taillé en biseau et d'une plume d'oie parfois vous avez ici sur la représentation ce ce calame c'est à dire cette cette manière de tailler parce que ça doit ça doit être fait d'une manière très spéciale de tailler en biseau pour pouvoir écrire d'une manière cachère de l'encre bien sûr c'est évident vous avez de l'encre donc on a besoin d'encre on a besoin de de calame on a besoin de papiers de papyrus pour les égyptiens et puis des tablettes d'argile sur laquelle on écrivait aussi évidemment le papyrus ça l'inconvénient c'est qu'avec le temps ça se déchire ça se détériore les tablettes d'argile si vous avez un incendie ça cuit et on a retrouvé des tablettes d'argile comme ça vous avez plusieurs supports aussi vous avez par exemple de l'ostrassa c'est à dire des coquilles d'huître un ostrassa c'est aussi un vase donc sur sur la céramique on inscrivait quand on faisait le vase des inscriptions et puis on le mettait au four et ça nous donnait bien sûr sur le vase une inscription ça s'appelle les ostrassa bien sûr vous avez le burin le marteau pour pour les pyramides pour les les obélix et ainsi de suite donc vous avez plusieurs supports mais généralement le scribe a besoin d'une feuille de papyrus ou de cuir du velin avec une encre et une plume d'oie pour pouvoir écrire alors je vous ai mis bien sûr l'entretien avec un scribe d'aujourd'hui parce que la profession est toujours une profession qui a un avenir en Israël je n'ai pas trouvé d'entretien avec un scribe en français donc ça va être en anglais mais bon vous avez la traduction en dessous j'espère que la traduction je vais pouvoir la faire sinon je m'arrangerai autrement pour vous la donner ça c'est évidemment oui il faut sélectionner en français oui c'est ça donc sous-titres voilà chinois traditionnels c'est pas pour nous Bernard non pourtant vous voyez à quel point j'ai des difficultés je suis à l'analphabète du 21e siècle voilà en français voilà je vais reprendre du début à l'analphabète Tout ce que nous croyons, c'est qu'il y a de ce livre qui est vrai. C'est un livre qui a été copie par hand dans un jeu de téléphone pendant des centuries. Oui, c'est qu'il y a de ça pour un moment donné. C'est qu'il y a de ce livre qui a fait. Donc, c'est le travail d'un scribe responsable de la Torah. Avant d'être touché à papier, il y a 4,000 règles qu'il y a de 4,000 règles. Il est un professionnel responsable pour chaque stage de production. Preparing the calfskin, creating a grid with pinholes and string. So each letter is in the same place. Each word reads with the same ease and accuracy as the original. Even the tedious task of preparing a day's worth of ink from gall nuts. He copies one word at a time, first saying, then writing, then saying it again. Make a mistake on God's name? He starts the whole document over. Every single letter, 304,805 of them, is written according to a prescribed set of strokes. He writes with a feather quill, by candlelight, with ink that bleeds and runs. And the letters must not touch. We're talking about a lifetime of backbreaking dedication. And that means this book is not just any book. It means that the words it contains. God meeting his people face to face. God leading, protecting, providing for them. Those words can't be a mistake. So we're forced to deal not just with words, but with the living God himself. I have just a question to you, Bernard. You could send the link, so we'll attach it to the course of today. So those who want to see the video with the translation below, they'll see it again. Thank you for that. Okay. Okay. Donc, voilà que nos scripts, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quoi. Parce que le livre qu'ils sont en train de recopier, ce n'est pas n'importe quoi non plus. C'est la Bible, la parole de Dieu. Et dans une prochaine, j'essaierai de vous montrer à quel point la sacralisation des lettres hébraïques est excessivement importante. Parce que ce sont des forces, des énergies créatrices. Donc, les juifs, le scribe, le sofer, qui écrit une Torah, je crois que pour faire une Torah, il leur faut, je vais peut-être dire des bêtises, de trois à quatre ans. Et ce n'est pas n'importe quel papyrus, ce n'est pas n'importe quel parchemin non plus. Ce n'est pas n'importe quel encre. Et je ne vous dis pas les prières qu'il doit faire pour se sanctifier, se purifier, avant d'entamer la première lettre, le Aleph. Non, c'est quelque chose d'excessivement important. Bernard, il paraît qu'à chaque fois, le scribe, à chaque fois qu'il écrit, quand il trouve le nom d'Adonai, il va faire un mikveh et se purifier à chaque fois. Et il change de plume. Et il change même de plume. Absolument. Absolument. Donc, il va prendre un bain rituel, il va changer de plume à chaque fois et ça s'accompagne de prière, ça s'accompagne... Ce sont les bénédictins de notre époque. Ils ont quelque chose... C'est vraiment une dévotion pour la Torah, pour le Dieu d'Israël. Donc, si vous allez un jour en Israël, à Masada, il y a justement un scribe qui copie la Torah. Il est enfermé dans une cage de verre et on peut le voir, on peut lui poser des questions, etc. Déjà, quand on voit la dextérité avec laquelle il écrit des lettres, parce qu'il ne faut pas que les lettres soient plus grandes les unes que les autres. Tout est calculé. La lettre, l'intervalle entre les lettres, les signes au-dessus des lettres et ainsi de suite. Non, non, ce n'est pas du n'importe quoi. Alors, bien sûr, on va venir au Moyen Âge, au Moyen Âge qui ont copié sur les traditions hébraïques. Forcément, c'est une dérive de la transmission judéo-chrétienne. Et au Moyen Âge, c'est pareil. Dans les monastères, vous avez un endroit qu'on appelle le scriptorum, où les moines faisaient de la calligraphie, faisaient recopier les livres, recopier la Bible, recopier les livres de saints, et ainsi de suite. En latin, puisque la langue sacrée du christianisme romain et orthodoxe, c'est romain, surtout romain, c'est le latin. Donc, la Vulgate, qui est une traduction de la Septante, est bien sûr écrite en latin. Et bien, c'était ces moines qui avaient à charge aussi de l'instruction. C'est eux qui allaient dans les écoles enseigner à lire et à écrire aux enfants. Mais leur principale activité, c'était d'écrire des Bibles. Vous savez encore ça aujourd'hui. Vous savez, dans les monastères, Maretsu, par exemple, ici en Belgique, c'est un monastère bénédictin. Ce sont les bénédictins qui faisaient ça. Les cisterciens étaient plus basés sur l'agriculture et sur le travaux manuels, en tout cas. Mais les bénédictins, c'était des lettrés. C'était des gens qui étudiaient la Torah. Et bien, encore aujourd'hui, si vous avez des questions à poser sur la Bible, eh bien, ce sont les spécialistes. Vous leur envoyez un mail. Évidemment, ça ne se fait plus à la main comme au Moyen-Âge. Maintenant, il y a quand même des outils informatiques. Ils utilisent les informatiques, mais ils ont continué à garder le concept du scriptorum. C'est-à-dire de ses écrits, de ses éruditions, de ses… Évidemment, comme dans toute société, leur Bible est dirigée vers certaines doctrines à laquelle nous n'adhérons pas. C'est pareil chez les protestants. C'est pareil dans toutes les confessions. Les bibles qui ont été traduites ont une certaine direction. Et c'est pour ça que nous avons les quatre évangiles, d'ailleurs, parce qu'il y a quatre idées totalement différentes pour la même foi. Donc, ça, c'était le but vraiment des moines copistes. Alors, leur support, eux, c'était plus du papyrus, évidemment, mais c'était du velin, c'est-à-dire un cuir très léger, très souple. Donc, il y avait des moines qui étaient chargés de tanner des peaux et des moines qui étaient chargés d'écrire la Bible sur des peaux. Et il y avait certains moines qui étaient spécialisés dans les enluminures, dans les miniatures, dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'illustration de ce qui était dit. C'est quelque chose de très beau. J'ai eu la chance d'aller visiter l'abbaye de Maritsu parce que j'avais une connaissance qui était moine là-bas. Et il m'a montré le scriptorum. Il faut voir ça. C'est très beau. Et alors, le support du moine copiste, bon, évidemment, pour des enluminures, vous avez... Ils sont spécialisés dans les couleurs, bien sûr. Ils sont spécialisés dans les encres. Ils sont spécialisés dans le velin. Ce que je leur reproche, c'est qu'à la fin du Moyen Âge, les moines copistes faisaient avoir des veaux aux vaches et puis les faisaient avorter quand le velin était très fin, quand la peau, quand le cuir était très fin, pour pouvoir avoir le cuir écrit dessus. C'est dégueulasse, mais bon, voilà, il faut savoir ça aussi. Avec le calame, bien sûr, la plume d'oie. Regardez, par exemple, une enluminure. C'est bien sûr l'exode en Égypte de Yeshua. Voilà comment ils transmettaient au peuple, dans leurs livres, du moins aux érudits, quand ils parlaient de la fuite en Égypte. Eh bien, bon, vous avez Joseph qui est là, vous avez Myriam qui est là, vous avez Yeshua qui est là, vous avez l'Inde. L'Inde qui a quand même un symbole très important, puisque le roi des rois, c'est sur un Inde qui va rentrer en Jérusalem. Et vous avez la calligraphie en latin, ici. Donc, c'est comme ça qu'on représentait la Bible au Moyen-Âge. Je vous dis maintenant, bon, on a d'autres techniques, évidemment. Alors, est-ce que j'en suis à la fin ? Je ne sais pas si je suis à la fin. Je vais voir. Je vais voir. Voilà. Voilà en résumé un peu ce que j'avais envie de vous montrer. C'est-à-dire que, pour retenir de cette petite étude, vous avez bien sûr l'importance de l'écriture qui est là, qui est un support à la pensée, quelque chose d'inimaginable. Dans le sens où tout ce qui est écrit, eh bien, est gardé. On ne peut pas décontre ce qui est écrit. Non seulement ça, nous nous intéressons bien sûr aux lettres hébraïques, c'est-à-dire des lettres sacrées. Mais ça, ce sera un autre sujet d'étude où je vais essayer de vous montrer à quel point ces lettres auront une importance capitale dans la création. On dit que le monde a été… Et d'autant plus que nous sommes dans le livre de Devarim, dans le livre de la parole, des paroles, c'est-à-dire de la répétition aussi, de la transmission. Ce livre est excessivement important d'Evarim pour la bonne et sa prison que nous devons faire en sorte que cette répétition puisse être fructueuse. Et le livre de Devarim, c'est ça, ce sont les paroles de Moshé qui rappellent tout ce qui a été dit durant les cinq livres. On dit aussi que comme c'est la parole de Dieu, eh bien, Dieu s'est exprimé cinq fois différemment. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à vous présenter. Avec le support, ce support-là, évidemment, il y a un aspect visuel, il y a un aspect, je vais dire, le fait d'écrire, mais il y a aussi un aspect spirituel. L'écriture, c'est de la spiritualité. L'écriture, c'est de la prière. Et... Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en enregistrement, là, je suis... Oui. Donc, pour tout cela, vous avez, bien sûr, des supports. On passe du papyrus aux tablettes d'argile, avec les ostrassa, avec la céramique, avec le burin, le marteau pour les obélisques, par exemple, pour les écritures dans les temples égyptiens. On passe aussi sur des peaux d'animaux. Donc, tout ça, c'est un support pour garder cette mémoire qui est excessivement importante. Cette mémoire, parce que l'homme, mon peuple se meurt, osé au chapitre 4, verset 6, mon peuple se meurt, faute de connaissance, comment on acquiert la connaissance ? Par un maître, c'est vrai. Par un maître qui va vous expliquer les choses. Par un maître qui va vous montrer comment faire les choses. Mais vous avez les écrits, les livres qui vont vous aider à vous rappeler de certaines choses. Alors, on a vu, bien sûr, que dans le peuple hébreu, c'est quelque chose de très profond. Le scribe est quelque chose, encore aujourd'hui, c'est une sacrée profession, si vous me permettez le jeu de mots, et une profession sacrée en même temps. Évidemment, en Occident, vous avez les moines. En Orient aussi, avec les moines d'Orient, avec les orthodoxes, qui ont leur scriptorum aussi. Mais bon, eux, c'est bien sûr la lettrine grecque qu'ils emploient. En Occident, c'était la lettrine latine, bien sûr. Au Moyen-Orient, c'était l'araméen. Et tout ça, bon, il y a des spécialisés délettrés qui le font. Voilà, frères et sœurs, j'ai été assez court. Parce que bon, ça ne sert à rien de s'étendre trop longuement là-dessus. Il y a des choses beaucoup plus importantes que je vous apporterai la prochaine fois. Et qui sera bien sûr les lettres, les lettres hébraïques, leur sens et leur puissance de création. C'est bien, Bernard. Amen. Merci. C'est excellent. Hier, j'ai parlé avec David. On attend de prier pour lui. Et justement, on se base sur l'écriture, sur les lettres. Et c'est le seul moyen pour l'éclairer. Parce qu'il a vécu dans le judaïsme quelques années quand même. Il est aussi l'hébreu. Il trouve la direction de Hachem dans la direction plus correcte comme ça. Mais la question du machiach, c'est devenu un peu ambigu pour lui. Parce que le fait qu'on n'enseigne pas l'hébreu dans le christianisme. Le problème, c'est qu'il a trouvé aussi des failles un peu partout. Et maintenant, il s'est donné de l'autre côté. Et voilà. Nous sommes placés, Bernard, au milieu d'une tenaille. Au milieu. Juste pour les Juifs qui aient choix. Et de l'autre côté, pour amener à la racine le christianisme. Et la lettre hébraïque, ce que tu nous apportes, c'est très important. Tous ces enseignements-là, c'est une richesse vraiment. Là, c'est une richesse pour les gentils des nations pour qu'ils retrouvent leurs racines. Parce que dans le judaïsme, on apprend toutes ces choses-là. Ils ont déjà tout ça. Nous, on apprend d'eux. On apprend de tout ça. En effet, lui-même, il me dit, tout ça, j'ai appris dans le judaïsme, les lettres, tout ça, leur signification, la valeur. C'est juste les choix qui doivent entrer dans leur cœur. Et vraiment, prions pour ces jeunes qui retrouvent cette lettre vivante. C'est-à-dire, la lettre, il est là. Il est écrite dans une pierre. Mais il faut l'inscrire dans le cœur pour qu'ils deviennent vivants par la roi. Et c'est ça qu'à la fin, j'ai dit, si l'esprit n'encarne pas la parole, elle reste toujours morte. C'est très important. Et prions vraiment que Mishpaha grandisse et que nous tous, nous pouvons… C'est un travail d'équipe. Il y a celui qui enseigne, il y a celui qui amène, il y a celui qui… C'est tout un travail d'équipe, je le dis toujours. Et dans mon équipe, on est tous ensemble, comment se diriger. Chacun à sa place, je pense qu'on arrivera à être une communauté d'exemples aussi. Et on ne doit rien manquer ici. On doit avoir tous les éléments nécessaires pour que chacun de nous puisse être nourri. Parce que des fois, ça arrive que l'un n'est pas là, l'autre doit être là aussi. C'est-à-dire, personne ne doit être indispensable. C'est-à-dire, tous, on doit être actifs. C'est pour ça que chacun de nous, on a une place et on s'enseigne les uns les autres. On se fortifie les uns les autres. Ça, c'est notre force. Quelle richesse, quelle joie. Moi, je suis très content de voir toutes ces belles nourritures. Amen. Gloire à Dieu, en tout cas. Gloire à Dieu, c'est pour lui, évidemment. Et c'est pour nous aussi. Puisque, bon, évidemment, on passe tellement à côté de choses lorsqu'on ne connaît pas nos racines hébraïques. Et c'est bien qu'il y ait une répétition comme ça, d'année en année, de lire les Écritures d'une manière un petit peu plus approfondie. Et que chacun apporte ce qu'il sait. Et pour celui qui est intéressé par là, apprenez l'hébreu. Apprenez l'hébreu biblique. Apprenez les termes. Adam ne veut pas dire nécessairement un homme. Adam, ça veut dire autre chose aussi. L'Aleph, c'est le premier mot d'Abraham. Le Dalet, c'est le premier mot. C'est la première lettre de David. Et le même, c'est la première lettre de Machiach. Regardez, rien que par ces trois lettres, la richesse qu'on peut dégager de tout ça. Donc, il ne faut pas demander sur Yeshua, par exemple, la richesse qu'on peut retirer de tout ça. Mais une fois qu'on est entré dans cet hébreu, d'abord, on ne peut plus en sortir. C'est certain. Et on voit les choses d'une manière totalement différente. Alors, quand j'ai commencé à faire d'hébreu, mon professeur d'hébreu, c'est un rabbin. Et après, j'ai eu Michel Langlois, un Michael Langlois. Il me disait, ah Bernard, tu vas rentrer dans... Il avait une expression en hébreu qui disait, teva, oresh teva. Il y a un double sens. Évidemment, ils ont toujours un double sens. Ça veut dire, oresh, ça veut dire déraciner, mais ça veut dire enraciner aussi. Et teva, c'était le mot. Donc, tu vas te déraciner, tu vas déraciner les mots pour pouvoir t'enraciner. Enraciner, oui, c'est ça. Il m'a fallu très longtemps pour comprendre, évidemment. Ben, ça arrive. Mais voilà, c'est ça qu'il voulait dire. Et effectivement, l'hébreu, c'est ça. Vous allez piocher. Si vous avez, comme disait Luc Henriste, si vous avez... Si tu as reçu un appel, Bernard, prends-là ta pelle et creuse. C'est vrai. Si vous avez un appel, eh bien, prenez cette pelle et creusez les Écritures. Voilà, frères et sœurs. En tout cas, soyez bénis. Juste un petit mot. J'ai parlé avec le pasteur Jean-Baptiste. Et on était arrivés sur la compréhension des lettres de Yeshua, sur Yod, Shin, Vav, Ain. Ah oui. Mais bien sûr qu'il y a plusieurs significations. Il y a tellement qu'il est riche, l'hébreu, là. Dans Yod, on trouve la main. Dans le Darchin, on trouve les dents. C'est lui qui est méprisé, abandonné, affligé. Et dans le Vav, le clou. Et dans l'Ain, le regard, on la face, comme tu veux dire. Alors, le regard de Dieu vers celui qui était méprisé et cloué à la croix. Tellement que c'est riche. Il faut le voir dans un... Nous, on le voit dans un aspect messianique, on va dire, ou le Messie. Mais il y a d'autres termes. D'autres termes tellement que c'est riche que toutes les paroles se concentrent toujours vers la parole divine que Yeshua. C'est formidable, vraiment, ce qu'on trouve derrière. Quand j'étudie avec Shapira, c'est là que j'ai vraiment beaucoup appris toutes les lettres et ses richesses. Il fallait, justement, que je fasse un apprentissage vraiment un peu, disons-moi, quelque moment on peut le lire. Mais l'alphabet, il faut comprendre, il faut vraiment l'apprendre. Ça, c'est un devoir de tout messianique. Parce qu'en plus, chaque lettre hébraïque a une histoire. Ce n'est pas qu'une seule lettre. Le A en français ou en anglais ou n'importe, c'est un A. Mais l'Alef, déjà, pour constituer l'Alef, c'est déjà trois lettres. Oui, et c'est 111. C'est toute une histoire. Déjà dans le monde machia. Reprenez l'étude que j'ai faite sur le machia avec les quatre matrices. Parce que le machia, oui, oui, machia, ça veut dire Messie, Messie, Christos en grec, ça veut dire Christ. Oui, oui, mais si vous creusez dans l'hébreu, machia, il y a quatre matrices. Vraiment les quatre matrices. Il y a la matrice d'eau avec le baptême. Il y a la matrice du vin. Il y a la matrice... Reprenez cette étude-là et vous verrez. On a déjà une autre approche des écritures, une autre compréhension aussi. C'est vrai. Lorsqu'on parle des noces de cana, eh bien, ce n'est pas une simple fête duptiale, ce n'est pas un simple mariage. Quand on rentre dans l'hébreu, à ce moment-là, ça prend des proportions autres. Ah oui. On va essayer de vous inculquer ça, on va essayer d'en discuter ensemble, vous verrez. Oui, oui. C'est passionnant et ensuite, ça nous permet de comprendre les choses différemment, de voir les choses différemment. Amen. 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 Aleph 111. Lamed et le P. Dans le sens de ce 111, ça fait trois fois un. C'est incroyable. Tu trouves les trois fois de Dieu. C'est riche. C'est dans tout, Bernard. Toutes les richesses, c'est là. Si on n'étudie pas l'hébreu, si on ne planche pas dans la Torah et on n'étudie pas les bras, facilement, on peut retourner à notre vomi. Merci. Il y a d'autres suggestions, frères et sœurs ? Non, c'est bien, Bernard. Merci. Vraiment magnifique. Retenez, te bénisse. Merci. Bien. Pour moi, c'est bon. Merci. Merci.